Salut à tous les amis, c'est Blackout pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le rework d'Aatrox qui est enfin disponible. Pour une raison assez obscure, la fiche, le site de présentation du personnage n'est disponible pour l'instant à l'heure où je parle 20h24 du matin MDR, que sur le site de l'Amérique du Nord, alors je ne sais pas pourquoi. En attendant, sur Millenium et sur Breakflip, ce dernier est traduit, donc bon, je vais pouvoir vous donner les traductions en français, mais voilà, là vous allez voir que le visuel du site en anglais, ça ne devrait pas changer grand chose, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, alors par contre, par contre du coup, je n'ai pas la traduction de ça, ceci, ce petite présentation, comment est-ce qu'on dit ça ? Voilà, ce texte de présentation du personnage, j'ai envie de dire. Donc Aatrox, la même des Darkin, putain, voilà, Aatrox a enfin reçu son rework après moult et moult temps où il a été repoussé, tout ça, il est enfin revenu plus fort que jamais. Alors, un guerrier dieu déchu qui a un jour tenté de détruire Runeterra, Aatrox et son Kine. Alors son Kine, alors avec un peu de chance, c'est Kine, ouais, ses parents, d'accord, d'accord, si tu veux, ses parents, sa famille, ok, d'accord, donc très bien, et donc tout ça, méga relation avec les anciennes armes et qui ont été emprisonnées pendant des siècles, mais cette période est révolue, puisque maintenant avec, ouais, son Stolen Flèche, ouais, Warped in Brutal, ouais, bon, niquez-vous, sa nouvelle forme, quoi, la lame des Darkin, ouais, d'accord, veut une vengeance apocalyptique et longue, génial, l'oblitération totale, bref, voilà, mes capacités de traducteur en anglais sont en dessous de ce texte, bref. On va donc passer aux compétences, parce que c'est un petit peu ça qui nous importe, hein, alors, on va commencer donc par le passif, la posture du massacreur, la prochaine attaque de base d'Aatrox a plus de portée, et inflige des dégâts équivalents à un pourcentage des PV max de la cible, et cette attaque réduit aussi significativement tous les soins et bouclés dont profite la cible pendant quelques secondes. Et le délai de récupération de posture du massacreur est légèrement réduit quand Aatrox lance un sort ou quand il touche un champion avec le tranchant d'épée des Darkin, mais ça, on en parlera plus tard. Alors, donc voici l'animation de ce passif, finalement, qui ressemble beaucoup au passif du nouvel item, d'ailleurs, comment ça s'appelle ? La lame tempête, même si c'est complètement différent, puisque c'était un critique. Globalement, ça fonctionne à peu près pareil, mais ça permet un petit peu de lock une cible, et ça va être très très intéressant, notamment lorsque Aatrox se trouve dans son milieu naturel, qui est la top lane, terre de 1v1 permanent, ou appliquer un debuff de soins sur une cible, ainsi que lui infliger des dégâts sur ses V-Max, donc particulièrement efficace contre les tanks, et quelque chose d'assez intéressant, bien sûr. Donc voilà, une arme de duel déjà dès le passif, qui est non négligeable. Ensuite, on a son Q-Spell, qui est donc justement la fameuse épée des Darkin, si vous voulez, où Aatrox frappe jusqu'à 3 fois avec son épée. Chaque utilisation consécutive augmente les dégâts infligés, a une zone d'effet unique, et peut toucher avec le tranchant de la lame, une deuxième hitbox qui sera donc plus petite. et le tranchant de la lame fait que de toucher les ennemis à l'extrémité des deux premiers coups, et au centre du troisième, les projette dans les airs et inflige beaucoup plus de dégâts. Donc voilà. Alors, ça ressemble beaucoup au Q-Spell de Riven, c'est vrai, mais on est très clairement sur quelque chose de complètement différent, puisque là où Riven avait 3 compétences, qui étaient donc finalement 3 dash, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, en fait, chaque compétence la faisait déplacer un petit peu d'un côté, vers la direction du curseur, j'ai envie de dire, dans la direction dans laquelle elle se déplace plutôt. Voilà. Eh bien, ce petit Q-Spell de Aatrox le fait rester immobile, pour les deux premiers coups, bien sûr, puisque le troisième, bah, voilà. Et donc projette sur les trois coups en l'air, par contre. Donc ça veut dire qu'on va avoir un personnage qui va être moins noté de dash, même si on va voir qu'il va en avoir, mais il a, comme qui dirait, plus de potentiel de CC. Et les CC vont peut-être assez utiles avec son kit. Et surtout, voilà, donc cette zone d'effet différente, c'est donc le tranchant de la lame qui est la zone un peu rouge, comme vous pouvez le voir, ici. Hop. Voilà, histoire que vous voyez un petit peu bien, et qu'il va projeter légèrement, par contre. C'est vraiment très léger, ce bump, mais voilà, ça fait quand même son effet, puisque ça permet de mettre une auto-attaque entre les trois Q-Spell. Donc voilà, ça sert quand même assez bien le champion, et ça va être sa source de dégâts principale, bien évidemment. Ensuite, donc, on a les chaînes infernales. Alors là, calme-toi, 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 calme-toi. Atrox frappe le sol, blessant le premier ennemi touché, et le ralentissant brièvement. S'il s'agit d'un champion ou d'un grand monstre, il est enchaîné à la zone d'impact. Et si l'ennemi enchaîné est toujours dans la zone d'impact, après quelques secondes, il est attiré au centre et subit à nouveau des dégâts. Mouais. Non, en vrai, ça va. Voilà, c'est un spell unique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça. C'est une grosse zone. Je ne sais pas si c'est... Ah non, c'est... Oh d'accord. Ce n'est pas genre n'importe quel ennemi dans cette zone-là, c'est n'importe quel ennemi qui se fait toucher par le premier skidshot. Et il faut qu'il s'enfuie de cette zone. Une zone qui donc est assez grande, et comme vous pouvez le voir, elle est très très étirée vers l'arrière, ce qui empêche l'ennemi de fuir, et ce qui la force du coup à sortir par des moyens, comme ici vers le haut, ou ici sur les côtés, et donc à rester à portée d'auto-attaque d'Atrox, et donc à encourager le duel. Bien sûr. Et donc du coup, ça va permettre d'empêcher les gens de fuir déjà de base, même si un dash fera quand même l'affaire. Ça permettra aux champions qui en sont dépourvus, ça ne leur permettra de ne pas se faire enfuir. Comment est-ce qu'on dit ? Putain. Je ne sais pas du tout où jouer avec ma phrase. Ça empêchera les personnages sans dash d'en s'enfuir. En gros, c'est plutôt ça. Ce n'est pas un potentiel de dégâts, c'est vraiment juste un potentiel de duel, comme un petit peu était l'ultime Nirelia par exemple. C'est globalement ça en moins fort, bien sûr, puisque ce n'est pas un ultime. Donc voilà. On a quand même déjà ces deux compétences qui sont des compétences extrêmement grosses, j'ai envie de dire, avec une grosse hitbox, mais qui mettent un petit peu de temps à se mettre, à se faire, et qui rend le personnage assez lent, mais surtout assez puissant. Voilà. Et on va avoir la mobilité qui va se rajouter à tout ça, mesdames et messieurs, grâce à la ruée obscure, puisque déjà un passif qui fait que Atrox récupère des PV équivalents à une partie des dégâts qu'il inflige, donc du vol de vie inné, et l'actif où Atrox se rue vers l'avant en augmentant ses dégâts d'attaque pendant quelques secondes, et jusqu'à deux charges de ruée peuvent être stockées, et la compétence peut être utilisée simultanément avec épée des Darkin. Donc on va pouvoir avoir des petits combos assez intéressants. Voilà. Alors c'est un tout petit dash, c'est un dash de la taille de celui de Lucienne, pour comparer, qui va également donc... Ah oui, donc c'est... Oui. C'est un dégâts qu'il inflige, donc les spells comptent aussi. Très très intéressant. Et donc ça vous montre les dégâts d'attaque, ce qui fait que, voilà, c'est vraiment un dash qui est fait, bon, pour traverser les murs un peu, comme vous avez pu le voir, mais surtout pour engager le combat, et pour permettre à tous ces spells de toucher les gens. Et du coup, on peut l'utiliser, il peut utiliser ce dash pendant le troisième Q-spell pour refaire le bon que l'on connaît d'Hatrox. Bien évidemment. Donc voilà. Alors après la question c'est, est-ce que ce dash peut être cancel par les CC ou autre chose ? Et globalement, quelle est sa synergie vraiment avec le Q-spell ? Parce qu'on sait que ça peut être utilisé simultanément, mais on ne sait pas si ça peut être utilisé pendant. C'est-à-dire que tu mets un Q-spell, tu commences l'incantation du Q-spell, t'appuies sur E, et ça bouge le Q-spell. Ou pas ? On va voir. Mais normalement, ça va juste être un dash comme tout ce qui est de plus normal. Mais, du coup, ça fera que contrairement à Riven, par exemple, il n'aura donc pas de bouclier. Parce que je vous spoil, l'ultime, c'est pas un bouclier. Il n'aura donc pas de bouclier, donc pas de protection au burst lorsque lui fera son avancée. Même si ça lui heal un peu, mais un heal et un bouclier, ce n'est pas la même chose. Clairement pas. Et, en gros, ça permettra de faire 3 dash. Enfin, justement, ça ne permettra de faire que 2. Contrairement au cas de Riven. Donc, voilà. Je fais beaucoup de comparaisons avec Riven parce que je suis sûr que c'est ce que beaucoup de gens m'ont parlé. LOL, c'est un personnage en mana avec une triple compétence. ça y est, c'est tout de suite Riven. Calmez-vous. Calmez-vous parce que c'est quand même un personnage qui est complètement différent et qui a des faiblesses et des forces complètement différentes. On a donc Fossoyeur des Mondes. Bien sûr. Ah, c'est Skype. Désolée, mesdames et messieurs. Fossoyeur des Mondes où Atrox déchaîne toute sa puissance devenant monstrueusement grand et s'envolant en battant de ses énormes ailes. Lorsqu'il se transforme, Atrox effraie les sbires proches et augmente brièvement sa vitesse de déplacement. Bonus se réactivant en dehors des combats. Tant qu'il est transformé, Atrox inflige globalement plus de dégâts et profite d'un puits de sang qui se DPV pendant toute la durée de Fossoyeur des Mondes. Le ramenant à la vie s'il subit un coup mortel. Voilà. Donc on aura le passif d'Atrox qui devient donc son ultime qui lui permettra donc de ressusciter dès que son ultime est prêt, je suppose. Et voilà. Donc une fois que son puits et de sang est chargé, il peut ressusciter complètement. Mais du coup, est-ce qu'il ressuscite ? Est-ce que son ultime est shutdown pendant son... Parce que là, on ne le voit pas trop. Mais si son ultime est shutdown après la mort, ça veut dire que il va forcer tout le focus sur lui. Et globalement, il va infliger plus de dégâts. Ils ne disent pas qu'il a une porte améliorée. Donc la porte améliorée sera, je suppose, supprimée. La vitesse d'attaque également. C'est la vitesse de déplacement qui s'est augmentée. Et voilà. Donc on aura clairement un ultime qui va être acté pour les... Enfin acté... Qui va être axé autour des duels, bien sûr. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce personnage ? Voilà. histoire, voilà. Donc vous voyez les petits textes. On ne va peut-être pas les lire pour cette analyse. C'est bon. Je pense que vous savez lire. On va juste voir un petit peu les Splash Arts. Assez stylé, celui sur Atrox de base, comme ça. C'est vrai que il fait un peu stylé, en effet. Et par contre, les autres n'ont pas changé. Ils ont peut-être une petite recoloration. Il ne me semblait pas que son épée finissait comme ça, par contre. Le mecha avec une épée encore différente, il me semble. Oui, forcément, parce qu'ils ont changé complètement l'épée. Donc c'est ça qui va changer au niveau des trois Splash Arts. Par contre, cette épée est assez moche. Cette épée-là est moche pour moi. C'est la plus moche des trois. Et on a un teaser génial. Celle-là est vachement bien. Celle-là, ça va, pas mal. Celle-là, c'est bien aussi. C'est vraiment une double lame assez charismatique. Et la quatrième, malheureusement, c'est le fait que ça fasse un peu bizarre comme ça. J'aime pas trop personnellement. Après, je peux comprendre que les gens aiment bien. C'est un petit style. C'est un petit style quand même, même si ce style ne me plaît pas personnellement. Donc voilà. Un personnage finalement assez brutal, j'ai envie de dire, qui se rapproche un petit peu. Moi, je rapprocherai un petit peu de Sion, personnellement. Parce qu'on a aussi la même thématique de compétences qui ont une grosse zone d'action, qui font des gros dégâts, mais qui sont plutôt faciles à esquiver. Parce qu'elles prennent du temps justement avant de se mettre à exécution. Ce qui rend Atrox un petit peu plus prévisible, mais du coup, ça lui permet d'essayer un petit peu d'anticiper les déplacements de sa cible et qui fera donc bien sûr plein de plays. Alors, en ce qui concerne les points positifs de ce champion, on peut noter qu'il a quand même une bonne mobilité. Alors, ce n'est pas une mobilité extrême. clairement, on parle de deux dash tout petits, mais c'est quand même une mobilité qui est supérieure à beaucoup de champions et ça le rend quand même assez intéressant. On note également le potentiel d'engage et de duel de ce personnage, bien sûr, parce que voilà, les dash, les Q-spell qui arrivent et bien sûr, en fait, ce personnage a littéralement été conçu pour le duel. Vraiment, c'est comme Fiora. C'est-à-dire qu'entre le passif qui te permet d'empêcher les heals sur un ennemi et de lui infliger des dégâts sur son... infliger des dégâts sur sa vie maximum donc qui est très fort contre les tanks et ceux qui ont beaucoup de vie. On a également donc du coup son spell qui est... son spell d'âge 3 en 1 j'ai envie de dire qui lui permet également beaucoup de dégâts et beaucoup de CC également. C'est-à-dire, on note les CC du perso même si ce n'est pas des CC incroyables parce que ce n'est pas des potentiels des vraiment gros potentiels d'anguages. Ça en reste quand même des trucs assez incroyables parce que voilà, 3 bumps en un seul spell c'est pas mal surtout avec le Z qui derrière constitue la petite chaîne qui permet donc également le duel et empêche l'ennemi de fuir du coup et donc le force à duel entre guillemets et à s'exposer donc à la fois à la régène du E bien sûr et à l'augmentation des dégâts d'attaque de Aatrox de son dash également et augmentation qui ne va pas être seule puisqu'elle va être rejoint par celle de l'ulti au niveau 6 qui va également augmenter ses dégâts globaux et qui en plus va lui permettre de ressusciter au cas où ils finissent par perdre son duel en gros c'est un personnage qui a été pensé pour le duel en ce qui concerne les points négatifs à part son Q-spell il n'a pas vraiment de dégâts de zone j'ai envie de dire donc c'est vraiment quelqu'un qui va être plus monocible même si le Q-spell a une grosse zone c'est pas ce qui va rendre ce personnage vraiment très puissant au niveau des dégâts de zone comme je l'ai dit c'est un personnage qui en fait ils ont réussi à faire un personnage qui a des skillshots avec une grosse hitbox mais qui est en même temps axé sur le duel donc il n'est pas non plus axé sur le comble l'infligeage qu'est-ce que je dis encore sur le fait d'infliger beaucoup de dégâts à plusieurs cibles différentes comme le sont plusieurs mages casters j'ai envie de dire dont Ziggs Xerath Velkos tout ça c'est quelque chose d'assez sympathique vraiment de faire un personnage qui diffère un peu avec des grosses compétences comme ça mais qui sont plus axés sur le duel qu'on peut rapprocher par exemple d'un Z également qui a des compétences qui sont des compétences de zone mais qui sont plus centrées pour être utilisées sur une seule cible ensuite au niveau des faiblesses comme on l'a dit pas de shield pas de shield et pas de gros heal c'est à dire qu'on n'a pas si il veut commencer un duel il faut qu'il soit sûr de le gagner bien sûr donc s'il est mauvais s'il se met mal dans la game bien sûr ça va être très compliqué pour lui de revenir dans la partie oui et donc du coup voilà son seul heal bien sûr c'est le heal passif du E mais c'est pas un heal très gros alors on a bien sûr le fait de ressusciter bien sûr Dallatrox qui revient avec l'ultime mais donc du coup ça veut dire que le fait de ressusciter n'arrive pas avant le niveau 6 et n'arrive pas en dehors de l'incantation du R donc voilà ça rend le personnage un peu moins early game mais ça augmente très fortement son spike au niveau 6 bien sûr qui avant était toujours grand mais était quand même moins fort que certains autres personnages possèdent un ultime un petit peu plus game breaker si je puis me permettre en ce qui concerne donc la suite la suite des défauts j'ai envie de dire c'est que il n'y a pas beaucoup d'escapes bien sûr comme je l'ai dit le fait qu'il puisse en fait c'est une mobilité voilà c'est un personnage qui a beaucoup de contradictions parce que c'est à la fois comme je l'ai dit un personnage avec des gros seatbox mais centré sur un seul perso mais aussi un personnage avec beaucoup de mobilité mais qui ne peut pas vraiment utiliser cette mobilité pour s'enfuir ou pour vraiment dodge des trucs c'est à dire que c'est vraiment la mobilité qui va être là pour engage je ne sais pas par exemple si on parle si on prend un Yasuo ou une Riven ce sont des champions qui peuvent utiliser leur mobilité pour esquiver des trucs pour se barrer et également du coup pour engage leur cible mais Atrox c'est uniquement pour engage la cible c'est à dire que son dash est beaucoup trop petit ses dash sont beaucoup trop petits pour pouvoir constituer une escape potentielle et c'est ça qui fait que c'est globalement un personnage qui va être assez intéressant et dont on a de voir un petit peu d'ailleurs j'ai mon compte sur le PBE comme vous pouvez le voir trop cheaté venez m'ajouter et on a les splash arts de de Atrox on a les anciens splash arts d'Atrox alors je vais vérifier que vous l'avez bien on va peut-être augmenter un petit peu la taille de la capture voilà hop et on va le comparer avec là les armes de du splash art actuel hop alors ça se voit pas trop mais c'est une arme une alors est-ce qu'on a pas ça voilà voilà comme vous pouvez le voir c'était une épée un petit peu plus axée sur voilà une triple lame j'ai envie de dire alors que ah merde putain j'ai fait de la merde en fait j'ai vraiment fait de la merde surtout qu'en plus je clique sur ça alors que je devrais cliquer sur OBS bref c'est le bordel hop en fait je devrais limite au lieu de faire une capture d'écran comme ça je devrais ajouter une autre scène capture de jeu non annulé hop parce qu'il me semble que je l'ai déjà putain putain casse les couilles hop capture de fenêtre tac voilà ah oui mais du coup merde du coup merde voilà on va faire ça merde du coup ça fait un peu ça fait un peu bizarre mais bon ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la taille voilà non même pas putain oh ça fait ça fait l'inverse de ce que je voulais bon c'est chiant c'est chiant c'est chiant oh c'est stylé en plus bref donc vous pouvez voir un petit peu la différence qu'il y a entre les deux Splash Arts hop celui d'Atrox Justicier comme vous pouvez le voir une épée vraiment ouais qui est beaucoup beaucoup plus différente parce qu'elle a beaucoup plus de bleu voilà dans sa nouvelle version alors que dans son ancienne on avait on était plus voilà on était plus sur du jaune sur du jaune blanc voilà voilà alors il faut que j'enlève un petit peu pour que vous puissiez voir voilà hop et du coup hop ça il faut que j'enlève tac tac voilà pour constater un petit peu la différence et bon voilà vous voyez bien la différence entre ce Splash Art là et le Splash Art de base mais comme on est dans la collection je ne le vois pas c'est chiant non toujours pas toujours pas c'est la collection pourquoi je vais dans le profil le premier perso bien sûr voilà vous pouvez le voir hop Atrox Justicier et donc le mecha Atrox aussi hop avec une épée très clairement différente d'ailleurs c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les couleurs changent en fonction de l'écran bref c'est sûrement mon imagination qu'il joue des tours voilà et du coup on avait vu oui on a tout vu c'est bon on a tout vu en tout cas en ce qui concerne ce nouveau Atrox mesdames et messieurs j'espère que cette petite vidéo donc de review vous aura plu je suis assez content de ce rig work parce qu'ils ont réussi à rendre le perso unique tout en en gros apportant plus de diversité au personnage de base en fait finalement et plus de profondeur parce que voilà le personnage d'avant au niveau d'Atrox c'était vraiment auto-attaque 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 avec un E des fois que tu balances un E tu balances un Q-spell mais c'est tout derrière c'est auto-attaque 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 alors que voilà le personnage actuel a un petit peu plus de profondeur avec les dash que tu peux utiliser ou que tu peux également mettre avec le Z pour empêcher les gens de s'enfuir bref c'est un potentiel un petit peu on a plus de skill j'ai envie de dire le skill cap du personnage est quand même assez augmenté et c'est une bonne chose bien sûr puisque ça va peut-être pousser d'autres personnages enfin d'autres gens d'autres joueurs à jouer ce champion qui a l'air assez prometteur alors en tout cas moi donc je vais vous laisser je vais aller faire une petite partie moi personnellement je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement ça fait toujours plaisir si vous voulez pas rater les nouvelles analyses et d'autres vidéos également sur les jeux vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo c'était Blackout salut